Bonjour à tous et bienvenue dans mon salon de musique. Je reviens sur les mesures ternaires avec les deux morceaux qui vont suivre les danseurs russes et la sicilienne. Deux mesures à six suites, six croches dans la mesure, mais l'un qui va être un morceau extrêmement rapide, où pratiquement on comptera par un temps, c'est-à-dire toutes les noires pointées et l'autre au contraire, la sicilienne, c'est le rite de la sicilienne qui sera une, deux et trois. Les croches sont de compter beaucoup plus lentement. Commençons par les danseurs russes. Le style dansant est très très visible, les premiers temps sont accentués. Il y a une difficulté à la main gauche qui sont les déplacements entre une basse et l'accord. On a déjà vu ça, bien sûr, dans d'autres morceaux, mais là, comme c'est assez rapide, il faut vraiment travailler, comme c'est indiqué dans la leçon, les trois notes ensemble. Pour associer basse plus tiers sous quarte. La ponctuation qui est écrite, qui est assez difficile, c'est-à-dire que, et maintenant, lié. Bien sûr, ça, c'est des modèles difficiles. Il faut avoir de la pression d'un élastique qu'on tire et hop, qui part. Donc, même lorsque vous n'avez qu'une blanche pointée, si vous étiez un chanteur ou un instrument à cordes, vous auriez ce crescendo qui va vers la note du premier temps suivant, qui doit être extrêmement, comme s'il y avait un crescendo écrit sur une note. Évidemment, nous, on ne peut pas le faire, mais l'intention doit y être. Et pas ça. Nez. Le corps doit jouer aussi pour donner cette impression de crescendo sur une note unique. Dans la deuxième partie, il y a des séries de coches difficiles. Donc, toujours ces dernières. Et pas. Il faut deux. Pour revenir à la main gauche, il y a plusieurs façons de travailler. Votre professeur en a certainement beaucoup. J'en ai indiqué quelques-unes dans la leçon, mais encore une fois, la précision et la rapidité de cette main gauche est importante. Dans la sécilienne, il y a deux choses qu'il faut bien travailler. Les deux voies de la main gauche. Le légato, donc, de la partie inférieure, qui était indiqué, justement, par une grande liaison qui relie les noirs pointées les unes aux autres et avec les ampes dirigées vers le bas. Et la partie supérieure de cette main gauche, dont les ampes sont indiquées vers le haut, orientées vers le haut, qui est la partie extrêmement discrète jouée par le pouce. Une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois. Nous avions déjà vu ça dans Nostalgie. C'était le même principe. Deuxième difficulté, donc le rythme de la main droite. Elle commence par ce que l'on appelle une anacrouse, en anacrouse. C'est-à-dire, le morceau commence sur la dernière note d'une mesure, le dernier temps d'une mesure. Donc, ici, la sixième croche. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, deux et trois. Cinq, six, un, deux, trois. Nous retrouvons également, comme dans l'hommage à Bach, à la fin du premier recueil, lorsqu'il y a une série de notes, il faut la prendre d'une manière jolie. Jamais de front. C'est absolument horrible. Donc, nous voyons ça très souvent. Et je tiens beaucoup à ce phrasé, toujours repris avec douceur. Alors, souvent, j'entends. Moi, j'ai écrit ça. J'ai vraiment assisté sur le fait que le mi soit, j'ai mis un diminuendo, un staccato, alors évidemment pas agressif, pas comme ça, mais... Je tiens à ce qu'il soit séparé de ça. Comme si vous aviez de la peine, mais... Vous voyez, vous ne dites pas de la peine, mais je suis rassuré. Vous dites de la peine, mais je suis rassuré. La même chose. Le phrasé, la ponctuation, ce sont des choses auxquelles je tiens absolument. Pour plus tard, ça vous servira beaucoup. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Voilà pour la première partie. Dans la deuxième partie, je voudrais faire chanter la main gauche pour justement qu'on sache qu'il n'y a pas toujours la mélodie à la main droite. Et la main droite va répondre. Là, il y aura même d'ailleurs les deux. Attention de ne pas faire. Mais laisse à la fin d'une phrase qui va s'enchaîner à la phrase suivante. C'est un morceau que j'aime beaucoup. Il fait partie de mon hit part. Et voici pour les mesures ternaires. Nous allons les retrouver certainement au cours de les différents morceaux que nous allons voir ensemble. J'espère que cela vous a intéressé et que cela va vous aider. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...